Lorsque nous étions sur le terrain, à l'occasion des élections législatives il y a un peu plus de trois ans aujourd'hui, j'avais dit que ça fait trois ans, les populations fondamentalement, surtout de Cotonou, ont insisté sur la question de la réglementation des baux à usage d'habitation. Nous en avons fait un élément essentiel et nous l'avons promis aux populations qu'une fois au Parlement, nous nous battrons pour ça. Nous avons été aux élections dans le cadre de l'Union fait la Nation et donc quelques mois après l'investiture, sous l'impulsion du gars Desso qui était membre du Parlement, une proposition a été déposée par tout le groupe Union fait la Nation solidairement sur la question de la réglementation des baux à usage d'habitation. Il y a l'honorable Akhenatone aussi qui a déposé un test qui réclimente les cautions. Ces deux tests-là ont été joints, affectés donc à la commission des lois dans laquelle je siège et nous avons travaillé d'arrache-pied. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu affaire ensemble avec l'honorable Agbaudrafort, une tournée dans Sucotonou et ailleurs dans le pays. Cette question est revenue de façon très forte et nous avons dit que nous ferons tout. Vous savez, à l'occasion du vote du rapport du président Lafoyadénière, je suis revenu sur la question et il faut féliciter donc le président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, qui a appelé cette loi-là vraiment dans le meilleur délai. Cette loi-là, le gouvernement l'a soutenu et nous sommes même allés en séminaire parlementaire. Ce financement du gouvernement s'est fait, cette loi-là vient d'être votée. Donc la question des loyers, du coût des loyers est réglementée à travers cette proposition. La question des cautions est plafonnée, c'était plafonnée à trois mois, d'accord ? Et la question des réparations, donc quand vous prenez une maison à location, c'est réglé. Mais ça ne veut pas dire que c'est simplement les locataires qui sont favorisés et privilégiés à travers ce test. Même les bailleurs, les propriétaires de maisons aussi ont leur compte dans ce test. Vous savez qu'il y a des locataires quand même indélicats qui prennent des maisons à location, qui ne payent pas, qui disparaissent dans la nature, qui laissent des factures d'électricité, des factures d'eau. Donc le bailleur, donc le propriétaire aussi, est protégé à travers ce texte. Une autre innovation, c'est ce qu'on a toujours appelé les démarcheurs. C'est une nébuleuse, on ne comprend rien, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'organisation. Donc cette loi-là vient cadrer et donne de l'ouverture pour la création d'emplois. Donc je dis bravo pour ceux qui ont travaillé. Donc cette population nous ont demandé, nous ont confié cette mission. Elle vient d'être accomplie et il fallait qu'on rentre compte de façon automatique.